Bonjour à tous, je vous retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble une recette de cookies fait maison aux pépites de chocolat simples et rapides à réaliser qui enchantera vos enfants, votre famille et vos amis. J'espère que notre recette va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser plein de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et on se retrouve juste après. Pour les ingrédients, il nous faut 85 g de beurre, un oeuf, 85 g de sucre, un sachet de vanille, 150 g de farine, 100 g de pépites de chocolat, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel et 40 g des amandes effilées. Avant de commencer notre recette, on va préchauffer le four à 180 degrés. Allez, c'est parti pour la préparation ! Dans un saladier, on travaillera le beurre en pommade, J'ajouterai l'oeuf et je mélangerai les deux éléments à l'aide d'une maryse. J'incorpore le sucre et éventuellement le sucre vanille et je continue à mélanger pour avoir une texture crémeuse. C'est parti pour la préparation ! Par la suite, je mélange la farine avec la levure chimique et le sel et les pipites du chocolat et je laisse une petite quantité de côté. Par la suite, je les rajoute au premier mélange et je pétris jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et molle qui ne colle pas au doigt. Dans une plaque allant au four que j'ai nappée en papier cuissant, j'ai déposé mes emporte-pièces individuelles à la pâtisserie en forme ovale. Alors là, je forme des boulets identiques de 40 g chacune comme ceci. Il faut les peser pour avoir la même taille. Et je les façonne en petits boudins comme ceci et je remplis mes emporte-pièces avec et j'essaierai d'aplatir avec mes doigts de la sorte pour qu'ils prennent la forme ovale des emporte-pièces. Et je continue de la même façon pour tout le reste des coquilles. Et enfin, je parsume le dessus des coquilles en pépites de chocolat que j'ai laissé de côté et aussi des amandes et filets coupées en deux. Musique 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 On va les faire cuire de 10 à 15 minutes à 180 degrés. Il faut les sortir du four dès que les bords ou les contours prennent une belle dorure et commencent à brunir. Et pour la crème pâtissière, on aura besoin 1,5 litre de lait 30 g de sucre Et 40 g de préparation en poudre pour crème pâtissière saveur chocolat. Musique Dans un saladier, je verse le lait froid. Musique Et je rajoute le sucre et je mélange à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que les cristaux de sucre soient dissous. Musique Je rajoute progressivement la crème pâtissière en poudre saveur chocolat et je mélange délicatement. Musique Une fois le mélange bien homogène de façon à ne pas former des grumeaux. Donc là, je verse tous les éléments dans une casserole à fond épais. Je la replace sur feu doux et je continue à remuer, toujours à l'aide de mon fouet, jusqu'à l'épaississement de la crème. Et voilà, notre crème est prête. Je lui incorpore une grande cuillère de beurre et je mélange. Musique Par la suite, je la verse dans un saladier et je la couvre du film alimentaire pour éviter qu'une croûte sèche ne se forme à la surface et que la crème reste souple et brillante. Musique Et je la réserve au frais au moins 15 à 20 minutes pour qu'il refroidisse rapidement. Passons maintenant à l'étape suivante. Musique Pour préparer le caramel, il nous faut 100 grammes de sucre, 10 à 12 amandes mendées et grillées, et aussi des cure-dents comme ceci. Voilà, tout simplement, je prends mes amandes et je les pique délicatement à l'aide d'un cure-dent et je vais les faire griller au four jusqu'à ce qu'elles prennent une belle dorure et qu'elles soient croquantes. Musique Et maintenant, je prépare le caramel à sec. Musique Je prends une casserole à fond épais et je verse le sucre et à feu doux, je le laisse cuire sans remuer. Musique Et lorsque le caramel commence à se former comme ceci, et avec le poignet, je balance ma casserole doucement d'avant en arrière en tous les sens. Musique Lorsque mon caramel est doré, j'essaye de mélanger à l'aide d'une spatule jusqu'à ce qu'il soit bien roux et fluide. Musique Musique Et voilà, mon caramel est prêt. Et passons maintenant à l'étape suivante. Musique Et voilà notre caramel qui est prêt. J'essaye d'enrober mes amandes montées et grillées dans notre caramel. Cette étape me demande beaucoup de délicatesse et de patience. Musique Voilà, j'essaye de les tirer facilement au-dessus de la casserole comme ceci. Il faut patienter environ 15 à 30 secondes pour qu'ils refroidissent et je les positionne doucement sur le papier cuissant. Musique 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 Et une fois refroidie, on retire l'écurdon doucement. Musique Voilà, ils sont prêts, ils sont super bons et croquants. Et apparemment facile à réaliser pour donner plus d'originalité et de charme à vos desserts. Musique 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 Alors pour réaliser la crème chantier, on aura besoin d'un grand verre de lait froid. Musique Musique Alors c'est très simple à réaliser, on va fouetter le lait avec la chantier en poudre jusqu'à ce que j'obtiens une crème fouettée au chantier bien ferme. Musique Musique Voilà, notre crème chantier est prête. Je la réserve au frais environ 15 minutes. Musique Et là, on continuera notre recette en incorporant 80 grammes de poudre d'amandes pralinées. Vous pouvez soit les acheter en grande surface ou les préparer chez vous. Musique Il vous faut juste caraméliser les amandes et après vous allez les moutre en poudre. C'est hyper simple et rapide à réaliser. Musique Et voilà, notre crème chantier au praliné est prête. Il nous reste la dernière étape et c'est parti. Musique Alors là, je vais essayer de pocher ma crème chantier au praliné. Musique Et suivez avec moi toutes les étapes. Musique En pochant délicatement notre crème chantier en rosace identique à la même hauteur. On va poser notre deuxième étage de biscuit sur la crème sans trop appuyer. Musique En appuyant modérément dessus. Musique Et à présent, on poche à nouveau notre crème sur la surface du biscuit. Musique Et enfin, je positionne mes belles amandes caramélisées entre les rosaces comme ça. Ça finit parfaitement notre dessert. Musique Et je dépose aussi les pépites de chocolat. Musique Et enfin, j'entoure mes coquilles d'un filet de caramel. Musique 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 Et on va procéder maintenant au montage des vérines Voilà une fois ma crème pâtissière refroidie au réfrigérateur Je vais la fouetter de 8 à 10 secondes pour avoir une crème lisse, brillante et épaisse avant de l'utiliser Je vais monter les vérines à l'aide de ma poche à douille en alternant une épaisseur de crème pâtissière, une de crème chantilly en praliné et une crème pâtissière Sous-titrage ST' 501 Et je termine en arrosant le dessus de mes vérines en chantilly Et voilà j'ai fini de dresser la crème chantilly au praliné sur tous mes vérines et je finis le montage avec de belles amandes caramélisées au dessus Musique Et voilà j'espère que nos belles coquilles et nos vérines n'ont plus du secret pour vous et qu'ils vous donneront envie de les essayer Musique Musique Je compte sur vous mes chéris pour mettre plein de pouces bleus et de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos Merci infiniment et à très bientôt Musique 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 Musique